Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé toutes mes pages. Alors ici, je ne m'envoyais que six, six mois. C'est que j'ai déjà fait deux livres pour... Alors je voulais en faire un ou deux parce que je voulais vraiment m'assurer que la technique, je pouvais vous la connaître correctement pour pouvoir vous l'enseigner. Alors j'en ai fait deux, c'est ça qu'il ne m'en reste que six, mais bon, j'avais une pile comme ça avec les douze. Ça a pris le nombre là. Alors j'en montre un comme ça, au mois de juillet. Alors ici, j'ai le calendrier qui entre ici. J'ai ma tête ici à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en bas, il fallait aller jusqu'à deux ou trois centimètres, c'est correct. Ici, j'ai mes deux petites cartes finalement que... Je ne sais pas si c'est les cartes qui étaient sur le petit bloc ou le gros, mais bon, ça fait tellement longtemps que je les ai coupées, je ne me souviens pas. Mais ça reste que, bon, j'ai deux petites cartes ici. Ici, l'arrière, alors j'ai fait le petit cahier. Ici, à l'intérieur, c'est la pochette. J'ai mis la carte, comme je l'avais dit, sur un papier cartonné. Moi, j'ai du 110 livres, 300 grammes. J'ai mis une ficelle ici parce qu'il y avait un cercle, alors j'ai poinçonné avec mon poinçon de 5 millimètres. Et puis, une petite ficelle que j'ai collée derrière, d'ailleurs, pour ne pas que ça se défasse. Deux petits timbres ici. Le petit cahier journalé. Alors, j'ai mis cinq feuilles pliées en deux. C'est vraiment le minimum. Et puis, si jamais la personne qui se procure le projet voudrait en ajouter, vous pouvez en ajouter une ou deux feuilles, si vous voulez, mais pas trop parce qu'il faut quand même que ça entre dans la pochette. Je ne voudrais pas que ça fasse trop bombé ici. Alors, pas plus que deux de plus, ce qui va donner quand même quatre feuilles d'épaisseur parce qu'elles sont pliées en deux. À ce moment-là, vous n'avez qu'à enlever le fil ici, ajouter vos deux feuilles, même format, faire les trous au même endroit par rapport au haut et au bas. Et puis, coudre, comme j'avais dit dans la vidéo d'hier. Alors, comme je disais aussi, c'est que vous devez avoir le mois qui est inscrit sur le petit cahier pour ne pas que vous les mélangez avec d'autres mois. Alors, c'est pour ça que j'avais gardé la petite carte ici. Puis, j'ai ajouté des petites cartes aussi qui me restaient. Et puis, une bande de couleurs, question de donner un petit peu de caractère. Et puis, voilà, ça entre ici. Et puis, à l'intérieur, alors, j'ai cousu des pages. Alors, j'ai trois pages ici. C'est-à-dire trois feuilles pliées en deux. Ça donne six pages, ce qui fait, avec les deux côtés, douze photos plus deux ici, ça fait quatorze photos. Et puis, les quatorze photos, si on les ajoute au papier que j'ai déjà mis. D'ailleurs, j'ai mis du papier seulement 176 grammes ou 65 livres. Alors, ne mettez pas du papier épais. Ce n'est que pour mettre des photos. Il faut garder l'espace pour les photos. Alors, vous voyez qu'ici, ce qui reste sur mon bousset va faire en sorte qu'il va y avoir suffisamment d'espace pour les quatorze photos. Alors, j'ai fait ça pour tous les mois. C'est beaucoup de... C'est très long parce que c'est facile, parce que c'est de la répétition. Mais c'est très long parce que, bon, c'est plusieurs choses à couper, à coller, etc. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Si vous voulez les voir plus en détail, vous pouvez aller voir la vidéo dévoilement. Vous allez voir dans la playlist. C'est la première qui a été publiée pour la série. Alors là, je voulais vous montrer les petits livres que j'ai fait. J'en ai fait deux pour vous montrer ce que ça donne. Regardez si c'est joli. J'adore, j'adore. Là, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas fait de décoration. Rien ici. Ici, c'est certain que je vais mettre un petit sticker pour donner le ton de la saison. Ici, je vais sûrement ajouter quelque chose, mais vraiment pas beaucoup. Peut-être que je n'ajouterai pas beaucoup parce que les papiers sont vraiment très, très, très remplis. Comme vous voyez, ça, ça va être la saison été. On va le faire ensemble. Alors, j'ai la saison hiver et puis printemps. Alors, hiver et printemps, tous les autres, d'ailleurs, je vous parlais que j'avais été bloquée parce que je ne savais pas trop quel papier utiliser. Alors, j'avais pensé que si j'utilisais une combinaison de papier qui se trouve dans les mois de la saison, ça pourrait faire bien joli, mais j'ai trouvé que ça n'allait pas vraiment ensemble. Ça aurait fait des mauves avec des roses et puis des jaunes. Je trouvais que ça n'allait pas. Alors, j'ai décidé de prendre une feuille, finalement, de mon bloc 30-30 et puis j'ai mis un papier ici tout simplement. Alors, une feuille, celle-là, j'ai février. Celle-ci, c'est avril. Mais bon, ça représente le printemps. Ici, ça représente l'hiver aussi, même si, bon, on a des fruits, des feuilles. Mais bon, dans le sud de la France, je crois que ça ressemble peut-être à ça, votre hiver. Mais bon, c'était surtout parce que c'était la Saint-Valentin ici qu'ils ont mis tout ça. Mais bon, c'est l'hiver. De toute façon, il va être indiqué ici. Je ne les ai pas fait encore. Il me reste à faire les points de croix avec les saisons. Et puis, si je vous en montre un à l'intérieur, qui est à peu près terminé, quelques décorations. Alors, j'ai ajouté une pochette. On va faire ça ensemble. On va faire tout le livre ensemble, la pochette. Et puis, le système de reliure. Alors, c'est mon nouveau système de reliure. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, vous voyez, c'est le gousset, finalement. Plus une petite portion ici, qui est en triangle, pour passer un élastique. Alors, c'est ça, mon fameux nouveau système de reliure. Je suis bien, bien contente. Puis, regardez, les pages se couchent bien, parce que l'élastique peut s'étirer un peu. Ce qui fait que tout reste en place et puis tout se couche. Tout est parfait. Voilà. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous, aujourd'hui, finalement. Alors, j'ai déjà coupé. Moi, j'avais coupé les quatre livres en même temps. Question de... Premièrement, parce que c'est plus facile quand on travaille à la chaîne que quand on fait une étape. On fait tout le livre. On recommence tout. On ne se souvient pas des grandeurs. Alors, moi, je vous recommande fortement de couper les cartonnettes pour les bases de livres, pour les quatre livres, tout de suite. OK? Alors, je vous donne les mesures. Puis, si jamais vous voyez qu'en les coupant, parfois, il y en a qui sont un petit peu différents. Peut-être un quart de millimètre. Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à couper le petit quart de millimètre. Pourvu que vous en ayez toujours deux, la même hauteur. OK? Alors, deux par deux. Moi, je les ai numérotées quand je les avais toutes coupées. Il y en avait qui n'étaient pas tout à fait la même hauteur. Alors, je les ai mis ensemble. C'était deux. Et puis, s'il y en avait un troisième, bien là, j'ai coupé un petit peu. Et puis, même chose avec les dos. OK? Alors, les mesures. Je vais me donner en centimètre. La largeur, j'ai 17 centimètres. La hauteur, j'ai 17,8. OK? Et la tranche, ici, j'ai 4,8 en pouces. Alors, ici, j'ai 6 pouces 3 quarts. Ici, j'ai 7 pouces. Et puis, la tranche, j'ai 1 pouce et 7,8. OK? Puis, elle a 1 pouce 3 quarts. Mais bon, moi, je ne voulais pas que ce soit trop épais. Alors, je l'avais un petit peu plus petit. Quand c'était le temps de couper la tranche, je l'avais coupée un petit peu plus large. Je lui ai dit, ah non, j'en enlève un petit peu. Alors, c'est ce que ça m'a donné, finalement. Alors, voilà, c'est ce que j'ai dit. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Ah oui, c'était que les pages, finalement, la façon que j'ai calculé, parce que vous savez que mes pages mesurent 6 pouces par 6 pouces et demi, ou 15,3 par 16,5. OK? Alors, c'est pour ça, moi, qu'à cause du système de reliure, que je savais qu'il y aurait 3,8 de pouce ou 1 centimètre. Oui. Et puis, je le regardais un petit peu ici, un demi-centimètre. En haut, ici, je mets les pages à peu près, un petit peu, pas tout à fait en bas. Et puis, en haut, je me garde encore là, à peu près 1 centimètre. OK? Alors, 1 centimètre de plus haut, et puis 1,5 centimètre plus large que vos pages. OK? Alors, une fois que vous avez fait vos calculs, puisque c'est presque un carré, pour ne pas faire erreur, puis les installer comme ça, puis là, bien, finalement, ça n'arrive pas. Alors, faites vos flèches tout de suite. Vous les mettez toutes égales, faites toutes les flèches. Ici, moi, vous voyez, je regarde, j'ai un couvert ici, c'est-à-dire un morceau de cartonnette, qui a une petite courbure ici. Alors, moi, finalement, c'est, d'ailleurs, ici, un petit peu de colle, j'ajoute. C'est de la récupération que je fais. Alors, c'est mon amie Jeanne d'Arc. Allô, Jeanne d'Arc. Merci beaucoup. Elle m'a donné... Alors, elle a une amie, je crois, qui fait de l'encadrement, puis elle a beaucoup de chutes. Les cartonnettes qu'elles utilisent pour les Marie-Louises et tout ça, alors, elle m'en a donné tout plein. Alors, c'est bien parce que ça coûte cher quand même, les cartonnettes. Bon, ouais. Alors, c'est ça. J'ai ces cartonnettes-là. Je suis prête, finalement, à faire mon couvert. Alors, je vais le couvert, je vais le faire tout aujourd'hui, alors, partie A, partie B, ou quoi que ce soit, puis demain, on fera le système de reliure. Alors, j'ai coupé des bandes. Alors, vous savez, moi, les bandes, je coupe toujours dans le sens de la longueur, parce que c'est le sens du grain de mon papier. Pas que ça craque. Mais ici, moi, je me trouve à avoir du papier de 65 livres, ou 176 grammes, parce que je voulais avoir des couleurs, parce que je n'arrivais pas à trouver une couleur qui irait pour les 12, pour les 3 mois, finalement, les 4 saisons, c'est-à-dire. Et puis, je voulais aussi faire une différence entre chacun. Alors, je suis allée avec la couleur unie, puis ma couleur, c'est-à-dire la couleur des papiers unis de couleur, ce qui fait que j'ai dû aller dans mon 65 livres, ou 176 grammes, parce que c'est dans ce poids-là que j'ai tout l'assortiment de couleurs. Alors, j'ai taillé des bandes sur le long. Alors, regardez votre grain de papier, quel sens qu'il est. Coupez sur le sens du grain, comme ça. Et puis, moi, je me suis trouvée à couper 8 bandes de 2,5 cm, ou 1 pouce. Alors là, ça, c'est la technique, comme on fait toujours. Alors ici, comme je disais, j'ai une petite courbure. Alors, la courbure, ça veut dire qu'ici, elle va être à l'intérieur. Est-ce que j'en ai une ici aussi? Pas vraiment. Alors, je vais écrire extérieur sur l'extérieur. Extérieur, puis extérieur. Voilà. Parce que je veux que ma courbure soit vers l'intérieur. Je ne veux pas avoir de courbure vers l'extérieur. Ça ne fait pas joli comme résultat à la fin. Puis, j'ai mon morceau ici. OK? Morceau 1, 2, 3. Alors, pour les bandes. Alors, toutes les bandes, on doit biseoter toujours le coin. Mais vous voyez, je ne biseote que jusqu'à environ 1,5 mm. Alors, entre 1 et 2 mm du coin. Je ne me rends pas au coin. Ça, c'est pour couvrir l'épaisseur de la cartonnette. OK? Alors là, je vais me trouver à mettre de la colle. Alors, ceux qui ont vu les tutos, comment faire des couverts d'albums, livres d'albums, je l'ai fait à tous les projets que je fais. OK? Je ne vous réfère pas nécessairement à une vidéo que je l'ai déjà faite parce que c'est peut-être un peu compliqué pour les gens qui commencent. Bon, c'est mieux quand c'est vraiment approprié au projet en cours. Plus facile à visualiser. Plutôt que d'avoir un autre projet qui ressemblait, n'était pas tout à fait pareil. Puis là, bon, ça peut occasionner des questionnements, des doutes. Alors, je préfère le faire à chaque fois. Alors, comme vous voyez, je mets de la colle sur le côté que je vais coller, seulement un côté. Et puis, je vais faire arriver mon coin tout juste. Il faut que ce soit égal ou plus. Alors, je vais vous montrer ici. Soit égal ou plus, qui dépasse. OK? Mais pas plus court. Bien, bien important. Parce que si vous mettez plus court automatiquement, vous ne couvrez pas votre coin. Et, alors, on va presser tout ça, comme ça. Ensuite, on fait le bout. Alors, le bout ici, là, on a vraiment une longueur importante à respecter. Alors, j'ai bisotté un côté. Je vais calculer. Alors, je m'assure encore là de soit arriver égal ou dépasser un tout petit peu. Puis, vous faites une marque au crayon. Coupez-la. Assurez-vous que ça ne soit pas trop court. Quête à couper un tout petit peu plus. Allez vérifier. Puis, si vous voyez que c'est vraiment trop plus, vous allez en enlever un petit peu plus. C'est ce que je vais faire ici. Alors, c'est mieux de commencer un petit peu plus long. Puis, allez ajuster. Plutôt que d'aller à main levée et puis de risquer de le faire trop court. J'ai bisotté ici encore jusqu'à 1,5 mm du bout. Je mets la colle sur un côté. Alors, moi, mes livres, je les ai tous... J'ai maté le dos, finalement, la tranche, avec du cuir qui m'avait été offert par mon amie Dominique. Merci beaucoup, Dominique. Alors, je suis très, très contente parce que j'ai pu utiliser le cuir parce que j'avais, avec toutes les couleurs que vous m'avez offertes, j'ai été capable de trouver une couleur qui allait pour chaque saison, qui allait bien avec le papier du dessus. Alors, sinon, je n'aurais pas pu prendre le cuir du tout parce que je ne peux pas faire un ou deux ou trois albums avec du cuir et puis un autre ou d'autres avec un autre tissu. Il faut que ça soit à peu près la même chose, idéalement. Alors, ça m'a permis de le faire. Alors, je refais la même chose plus rapidement pour l'autre côté, sauf que, n'oubliez pas, surtout si vous avez un sens, qu'on va travailler sur ce côté-ci comme on avait fait ce côté-ci. Donc, en miroir, OK? On ne va pas mater, on ne va pas faire la bande ici, même chose que lui. On va faire l'autre côté. Alors, même chose ici, j'habille ça jusqu'à 1,5 mm du coin. Mais, bisou, ne faites-le pas trop large. Ce n'est pas nécessaire. Sauf si vous avez du papier très épais. Alors, à ce moment-là, si vous ne voulez pas avoir d'accumulation, peut-être que vous pouvez le faire un petit peu plus large. Alors, j'arrive ici tout juste sur le coin. Parfait. Alors, j'ai fait une ligne de pliure, comme vous voyez, au centre. Je ne l'avais pas dit. Alors, j'ai 2,5 cm, alors à 1,25. Si vous préférez faire 2 cm, la faire à 1 cm, ce n'est pas de problème. C'est un approximatif. Parce que moi, ça me donne un pouce. Avec les mesures inférieures, c'est un pouce. Donc, j'ai fait une ligne de pliure à un demi-pouce. OK? Alors, ici, je vais encore biseuter le bout. Seulement un. Je mets de la colle pour environ la largeur de la cartonnette que je vais couvrir. Là, j'ai fait le bout ici. Je me suis trompée un petit peu. Je vais le couper ici. Je vais biseuter jusqu'à 1,5 mm. Je parlais, puis je n'ai pas fait la bonne chose. Mais bon, ça revient au même. Voilà. Bon, là, je vais faire comme ceci. Je vais mettre la colle jusqu'au bout. Si je n'en ai pas suffisamment loin. Comme ça. Alors, si vous travaillez avec du papier plus épais que du 176 grammes ou 65 livres, peut-être que vous avez trouvé que ça fait de l'accumulation ici. Alors, vous pouvez aller à un angle plus prononcé pour le biseotage. Assurez-vous que votre ligne de pliure de votre bande suive la cartonnette. Encore une autre ici. Excusez. Alors, là, je mets la colle de ce côté-ci. Tout ici. Tout juste sur la pli ici. Tout juste mon coin. Où qu'il dépasse un petit peu, comme vous voulez. Alors là, je vais en enlever un petit peu dans le milieu parce que j'en ai un peu trop. C'est ici. Même chose ici. Alors, moi, je fais mes dos, mes tranches. Je les couvre en tissu. Alors, si vous préférez le faire en papier, alors, il faut vous assurer quand vous allez avoir coupé la bande, après avoir calculé l'espace que vous allez garder, qui peut être environ 5 mm, si vous avez la même épaisseur de papier, la même épaisseur de cartonnette, et un tissu pas trop épais. Alors, moi, je m'étais gardé environ 5 mm. Si je mesure ici, ça me donne... Même pas. J'allais garder 4 mm. Alors, si vous couvrez en papier, alors, à ce moment-là, celui qui va être plié à l'extérieur doit être au centre. Comme vous voyez, lui, il arrive tout juste au centre ici. Donc, idéalement, je serais mieux d'avoir l'autre plus large parce qu'il doit se croiser aussi. Mais c'est important que celui qui est à l'extérieur, qui va être collé en deuxième, soit exactement au centre de votre largeur ici de dos, de tranches. Ça fait plus joli si vous avez le joint au centre. C'est juste pour ça. C'est plus une question d'esthétique. Moi, puisque j'utilise du tissu, alors, j'utilise presque toujours du tissu sur mes albums, sur mes dos d'album, à ce moment-là, je me trouve à... C'est pas nécessaire de les croiser. Alors, vous pouvez les faire arriver tout juste égaux, et puis, ça va être correct pour que ça se... Ça fasse pas trop d'épaisseur dessous. Surtout si vous avez du papier plus épais. Alors, on voudrait pas qu'il croise, ça fait une épaisseur, puis on la voit au travers du tissu qui est installé par-dessus. Alors, moi, avec du 76 livres, 65 livres, 176 grammes. C'est pas facile de toujours se rappeler des noms. Alors, à ce moment-là, je pourrais croiser, ça ne dérangerait pas. Alors, ici, moi, comme je vous dis, je me laisse environ 4, 4,5 millimètres. Alors, si vous avez du tissu plus épais, vous allez devoir laisser un petit peu plus. Si vous avez de la cartonnette, celle que vous allez poser à l'intérieur, du papier, c'est-à-dire, plus épais que le mien, que vous allez poser à l'intérieur, il va ajouter de l'épaisseur ici. Si vous avez de la cartonnette plus que 1 millimètre, qui est la mienne, alors ça va ajouter encore de l'épaisseur. Alors, il faut peut-être faire des tests que vous sachiez. Je pourrais bien vous dire, bon, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, mais bon, c'est peut-être pas exactement ce que vous avez comme matériel. Alors, je ne peux pas vérifier. Moi, je travaille toujours avec ce matériel-là. Mais si vous avez de la cartonnette d'un millimètre de plus épais, il faudrait ajouter au moins 1,5 millimètre d'espace entre les cartonnettes du dos et des côtés. Si vous avez du papier plus épais que le mien, qui est 65, je pourrais aller jusqu'à 80 livres, donc 216 grammes. Alors, ça pourrait garder... Je ne vous ajouterai pas plus que moi ce que j'ai mis. Et si vous avez un tissu qui est plus épais, alors il faudrait ajouter encore un autre millimètre d'espace. Alors, vous pourriez facilement vous rendre à 5,5 puis 6 millimètres. Puis encore plus, même si vous avez la cartonnette de 2 millimètres. Alors ça, c'est tout fait. Je vais aller presser tout ça, soit bien écrasé, bien collé. Ensuite, il faut rabattre tout ça. Alors, si vous avez du papier plus épais, alors vous faites la ligne ici, vous faites un premier pli sommaire, ensuite vous allez presser comme ceci, pour vous assurer que votre pli soit bien fait le long de la cartonnette. Quand on a du papier plus mince, comme le mien, à ce moment-là, on peut tout faire ça dans une étape, en un mouvement. Alors, je refais ma ligne ici, je tiens ici, je pars du centre ici, je vais aller en diagonale vers l'intérieur de la cartonnette, mais vers le bas, ensuite vers le haut ici. C'est pour éviter qu'il y ait des poches qui se fassent ici. Et, je vais faire le côté ici. Je ne vais pas vous aider beaucoup. Vous voyez, quand vous êtes habitués, faites ça en 2, temps 3 mouvements. Je vais revérifier, voir si je suis bien le long de la cartonnette. Sinon, s'il y a un pli qui veut se former, je devrais aller le décoller pour le replacer. OK? Ensuite, vous faites tout le tour comme ça, finalement. Je vais devoir le faire. Alors, je vais couper, je vous reviens quand j'aurai plus terminé le contour. À tantôt. Voilà, j'ai terminé. Alors là, ce qu'on fait ensuite avec le dos de votre plioire, je vais juste m'assurer que tout est bien collé. Alors là, vous allez passer ici tout le long de votre cartonnette. Attention, si vous avez un espace qui est plus large et que vous avez du papier plus mince, c'est-à-dire en bas de 200 grammes, il ne faut pas presser trop fort parce que vous risquez d'écraser ou de déchirer ici les espaces où est-ce que c'est plus léger. Alors, attention pour ça. Puis, on va peut-être à ce moment-là, vous allez couper ici. Moi, je vais devoir ajouter de la colle parce que ce n'est pas tout à fait... Tiens, comme ça, je pense que je suis correct. Alors, vous voyez ici, j'ai une petite pointe. Alors, vous coupez dans ce sens-là, pas comme ça. Tout juste sans presser fort, tout juste délicatement pour enlever l'excès de papier, s'il y en a. Si vous êtes arrivé, vos papiers tout juste sur le coin, il n'y en aura probablement pas. Alors, moi, j'avais dit que l'extérieur était ici. Alors là, on va travailler sur l'extérieur. Alors, on a encore deux bandes qui nous restent. Alors, moi, je vais couvrir ici pour renforcer. Alors, je peux croiser juste un tout petit peu. Ce n'est pas nécessaire de se rendre en bas. Alors, encore là, j'ai un pli, mais là, je vais mettre la colle, bien là, je la mets à l'intérieur comme je l'ai fait les autres fois aussi. Alors, c'est un pli, sinon, c'est correct, ce n'est pas nécessaire d'avoir un pli. Moi, je trouve que ça va mieux pour bien mettre tout ça bien droit. De deuxième, même chose. je mets la longueur à peu près. Et, je colle à l'intérieur. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce qu'il me reste de temps, voir si je continue avec le tissu tout de suite. Alors, je m'assure que mon pli soit vis-à-vis de l'espace qui est entre mes cartonnettes, idéalement. Alors, ça, c'est l'extérieur. OK? Attention, vos flèches, il faut les respecter toujours parce que quand il arrive le temps d'installer vos papiers, il faut que vos flèches je vous indique le haut et le bas pour ne pas faire erreur. Alors là, ensuite, on va reprendre le tissu. Alors, moi, j'ai coupé un tissu ici, un cuirette, un cuir, ce qui devrait cuire, qui se trouve être environ un centimètre de plus chaque côté. Puis ici, bien là, il faudrait que je mette droit un petit peu. Puis, environ 1,5 centimètre de plus en haut plus en bas. Donc, 3 centimètres plus haut que la hauteur de votre album. 1 centimètre de chaque côté. Alors là, moi, je me trouve à travailler sur l'extérieur. OK? Si vous avez juste du papier, alors vous couvrez le papier, vous gardez une petite bordure peut-être de 1 millimètre autour ici de votre papier de fond. Et puis, comme ça, bien là, vous allez avoir une belle petite bordure qui rappelle le papier, la couleur du papier. Alors moi, j'utilise la colle à tissu. Je vais mettre le tissu ici. Je ne mets pas de bijoux de tranche parce que je vais mettre le nom de la saison. Je trouve que c'est suffisamment de choses installées sur la tranche finalement. Alors, je mets mon tissu comme ça. Je peux tourner l'autre côté pour voir si c'est environ la même chose à chaque côté. Un centimètre. Bien centré. Même chose en haut, en bas. Puis là, on peut tout presser ça. Ensuite, on met de la colle sur les côtés, les deux côtés. Puis ensuite, on rabat à l'intérieur. Alors moi, je vous reviens aller chercher vos garnitures qu'on va mettre avec le papier et puis on va continuer avec ça. Partie B, tout de suite. Je vous reviens tout de suite. Je presse vers l'intérieur. A tout de suite. A tout de suite.